bonjour à toutes et à tous c'est aujourd'hui on s'entend sur une nouvelle vidéo en attendant la sortie de ma future vidéo achat que j'ai hâte de sortir mais que j'ai toujours pas reçu mon dernier colis que j'attends à pied ferme voilà c'est annoncé je vous l'annonce j'attends impatiemment ce colis pour sortir enfin cette prochaine vidéo d'achat mais en attendant j'ai vraiment envie de vous faire cette vidéo pour vous parler de mon genre de jeu vidéo préféré de tous les temps il s'agit pour moi je m'éclate tellement sur ce genre de jeu que j'ai vraiment eu l'idée de vous faire cette vidéo pour en parler et pour moi il s'agit des jeux de gestion alors à tellement avoir reçu le prison architecte et donc je m'éclate tellement dessus je suis tellement fan excusez moi si je n'arrive pas à parler je stresse toujours quand je suis en vidéo ne me demandez pas pourquoi alors j'aime tellement ce genre de jeu que j'ai passé tellement de temps et je kiffe et sur lui celui là il est tellement génial que voilà je suis obligé de vous en parler et là j'ai un peu juste d'allumer ma xbox one pour y jouer moi qui fais plus collection que je veux actuellement avec la xbox one j'ai changé mes points de vue et c'est vrai que j'avoue avec la xbox one je joue beaucoup aux jeux vidéo alors qu'avant la ps3 ça fait longtemps que je n'ai même pas allumé la bête et pourtant je continue ma collection et vraiment ce genre de jeu qui sortent de plus en plus sur console et ça je trouve ça génial alors là actuellement en plus c'est le planète coaster que j'ai tellement hâte de de tenter de l'avoir même si ça va être compliqué parce que actuellement j'ai plus trop envie d'acheter les jeux on va attendre de voir s'il n'y a pas une petite promo pour pour le prendre il ya aussi bien entendu le city skyline mais lui il est monté à des prix exorbitant je l'ai vu sur amazon il était à à peu près 100 euros là je l'ai sur pc bien sûr j'ai pas des pc de fous de fou c'est pour ça que je suis obligé de m'attarder sur les versions consoles des jeux même si les versions pc sont bien meilleures que les versions consoles mais voilà et le city skyline on est un tel excellent exemple ce jeu est tellement beau il pour moi c'est une pépite des jeux de gestion il ya les tropicaux aussi je n'en ai même pas joué si j'en ai joué à quelques-uns je crois que j'ai joué à la démo du 4 ou un 4 ouais quelque chose comme ça très très excellent aussi il ya quoi d'autre en jeu de gestion il ya les otakoon il ya la version xbox one elle est assez particulière il ya la version xbox one comparé au pc parce que c'est pas du tout le même jeu c'est le même nom mais c'est pas du tout le même jeu en fait la version xbox one ce qui a de bien c'est le fait qu'on qu'on est dans qu'on a la vision pro personnage qui fait qu'on peut tourner dans partout dans le jour ce qu'il n'ya pas sur la version pc pour moi c'est un avantage de la version console mais la version console a malheureusement beaucoup plus d'inconvénients que davantage alors pour le moment je n'ai pas atteint mais apparemment de ce que j'ai entendu sur pas mal d'autres youtubeurs qui ont fait des vidéos dessus pour la version libre donc illimité parce que moi je suis un très grand fan des jeux de gestion et je joue particulièrement en argent illimité parce que pour moi les jeux de gestion c'est plus de de la créativité voilà de créer vraiment ton part de ta prison ta ville tout propre sans avoir à t'emmerder avec l'argent pour moi je suis toujours comme ça tous les jeux de gestion je joue toujours avec l'argent illimité et donc je parlais de zo tycoon de ce que j'ai entendu c'est que sur la mode illimité ou peut-être je pense que sur tous les autres modes on peut mettre que 30 constructions sur un terrain qui est quand même assez grand et donc mettre que seulement 30 enclos ou 30 machin ou 30 constructions je trouve ça très très restreint en fait c'est très très restreint comme jeu alors que la version pc certes les graphistes sont moins réalistes que la version console mais la version pc elle est beaucoup plus complet en plus la version console n'a pas les vers les animaux aquatiques n'a pas les versions enfin il n'a pas beaucoup d'animaux en fait la version xbox one elle n'est pas très très complète 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 ce qui est dommage pour un jeu qui quand même très très beau voilà c'est un petit défaut de ce jeu de zo tycoon sur xoxone je préfère largement la version pc qui est plus complet je préfère avoir un jeu qui est bien plus complet parce qu'en plus le zo tycoon 2 sur pc je l'ai mais je crois que ouais il faut l'installer puis de toute façon celui ci que j'ai là il n'a pas de lecteur cd donc du coup je vais devoir l'installer enfin de toute façon celui-là je vais pas l'installer du tout je resterai sur console pour moi donc ouais bien sûr la version pc je préfère la version pc dans la version console il y a quoi d'autre en jeu de gestion de toute façon j'en ai que deux trois j'ai le pixart que je n'ai pas essayé qui est toujours emballé j'ai quoi d'autre en jeu de gestion j'en ai plus du tout après c'est les jeux simulation c'est farming simulator je suis pas très fan donc ouais vraiment les amis je kiffe ce genre de jeu il n'y en a aucun sur ps3 si on a quelques uns sur ps3 le civilisation révolution qui est très compliqué à trouver mais qui est pas si rare que ça mais il est compliqué à trouver à des prix correct il ya quoi d'autre sur ps3 en jeu de gestion même sur ps2 bas sur les anciennes consoles il n'a pas du tout les jeux de gestion parce que vous doutez bien les jeux de gestion c'est plus un genre pour 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 le pc plus adapté pour le pc et le fait que ça sorte de plus en plus sur console en plus c'est de plus en plus adapté notamment avec le dernier donc le planet coaster je suis très hâte de la de voir le point très hâte qu'il baisse voilà je suis moi je vous dis les jeux de gestion c'est mon genre de jeu préféré et ça le restera parce que c'est c'est le type de jeu qui me qui me hype le plus comparé au jeu de tiens où je suis vraiment moins fan en fait moi je suis quelqu'un qui n'aime pas les jeux qui n'aime pas beaucoup j'ai pas dit que je n'aime pas enfin si j'ai dit que je n'aime pas donc je retire ce que j'ai dit je suis quelqu'un qui préfère vraiment les jeux plus calme que des jeux dynamiques dans le noir comme les call of et tout même si je n'ai pas les enfin c'est une préférence personnelle bien sûr j'aime bien les call of duty voilà c'est du jeu vraiment génial le golden 9 0 0 7 sur oui mais il était énorme quand même en genre de tir malheureusement quand il était il était énorme à l'époque ouais 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 et donc le way les jeux de gestion c'est tout pour moi les versions ds sont vraiment très très médiocre quand même le zo tycoon sur ds est vraiment pourri pourri le sim city pareil il est pourri je n'aime pas du tout bon bah ouais c'est vrai que les versions ds sont vraiment très très nul pour ma part même si voilà je n'y pas quand j'ai quand j'ai joué à ces deux jeux là mais putain mais c'était tellement nul même si c'est mon genre de jeu de plus je préfère de tous les temps les versions ds sont très très nul et les versions ds ne sont pas du tout adapté pour la console les graphismes les graphismes ils sont moches moches donc ouais c'est vraiment le genre de jeu qui me avec le plus c'est que j'arrive toujours à trouver du temps pour y jouer un problème avec celui là que j'ai passé toute une journée dessus et vraiment j'adore 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 dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette vidéo ce que vous en pensez des jeux de gestion mais j'ai vraiment envie de mettre un point dessus notamment parce qu'ils sortent de plus en plus sur console et ça ça fait plaisir parce que c'est censé être des jeux plus sur pc qui sont plus s'orienter pc c'est normal là le foundation sur pc l'âge ça va être compliqué mais j'aimerais bien le voir sortir sur console le foundation qui est un jeu de city builder médiéval qui est très très beau à voir qui est très pour moi c'est un city skyline médiéval il est très très beau à voir il est très très beau il y a quoi d'autre sur tous les jeux de gestion sur pc j'aimerais bien qu'ils s'en sortent quand même pas mal sur console les gros titres et le force frost punk un peu moins du fan du 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 type de gestion mais c'est quand même un jeu qui pourrait être assez sympa à faire il y avait quoi d'autre pour l'instant j'ai que ces quatre là le city skyline le planet coaster le frost punk et le prison architecte qui sont sortis je ne connais pas d'autre avec l'osho tycoon ouais ouais voilà les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère que vous aura plu dites-moi en commentaire ce que vous en pensez des jeux de gestion sur console moi je les trouve plutôt pas mal alors c'est vrai quand quand il a joué sur pc parce que le prison architecte j'ai joué sur pc et quand tu change vraiment de c'est compliqué parce que ouais j'ai quand même du mal avec la version console le fait de avec l'interface des des touches des constructions enfin que ça soit sur le produit actionnel j'ai du mal comparé à la version pc où les icônes ils étaient juste en bas tu avais juste à guiller mais bon on fait avec c'est plutôt pas mal vraiment pour moi j'adore ces jeux j'adore ces jeux et je continuerai à aimer ces jeux et j'ai hâte de voir des vraiment des futurs jeux notamment des city builders à la city skyline des futurs jeux comme ça dommage j'avais eu l'espoir du paris architecte qu'elle est sorti à un sort de city builder mais en fait c'était juste finir la ville de paris qui est pas mal mais moi je veux vraiment un city builder à la city skyline monde ouvert où tu fais ce que tu veux j'ai hâte d'avoir un prochain même si je pense qu'il n'y en aura plus du tout ce que le site city skyline cartonne tellement en ce moment je l'adore et je pense que beaucoup de joueurs passionnés des jeux de gestion notamment des joueurs pc joue encore un petit peu dessus ça que je vois de moins en moins de jeux de city skyline vidéo city skyline même s'il y a quand même billy billy silver billy silver je sais pas quoi des années chez j'ai encore son pseudo qu'il fait encore enfin il ya encore plein d'autres youtubeurs qui font c'est ça c'est vraiment intéressant notamment les youtubeurs où ils font des timelines voilà ils ont des idées où les abonnés leur donne des idées ils font des timelines ça c'est très 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 intéressant voilà après c'est des jeux que je continuerai peut-être à vous pas en parler tellement que j'adore tellement je kiffe avec les jeux de sport aussi un et les jeux de simulation les jeux de sport bah c'est plus le style qui m'a impressionné le style les jeux de course aussi fort horizon 4 il était énorme il est énorme je l'ai lâché un petit peu parce qu'au bout d'un moment ouais je l'ai lâché et bref c'est vraiment cool ce genre de jeu les jeux de gestion dites moi en commentaire ce que vous en pensez on se dit à la prochaine voie dans la vidéo